Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un appartement où je me trouve que je vais vous montrer plus en détail. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent quand on m'approche, quand on m'aborde en première intention. Combien ça coûte de travailler avec un chasseur d'appartement ? Quelles sont les étapes ? A quel moment paye-t-on ? Voilà, quel est le processus ? Donc, je vais en profiter pour vous montrer l'appartement où je me trouve pour répondre à cette question. Eh bien, alors tout d'abord, il y a des papiers, des formalités. Nous sommes en France, donc, eh bien, pour me mandater ou pour mandater le chasseur d'appartement avec qui vous souhaitez travailler, il va falloir signer un mandat de recherche. Donc là, c'est après avoir déjà qualifié un peu vos critères que l'on peut se renseigner à ce document. Donc, c'est un mandat, tout simplement. Alors, on ne paye pas quand on signe un mandat de recherche. Au passage, si on vous demande des sous avant cette étape, eh bien déjà, prenez vos jambes à votre coup. Ce n'est pas normal, ce n'est pas légal. Donc, on signe un mandat de recherche pour dire, voilà, on cherche tel type d'appartement, tel prix maximal. Ça va coûter tant d'honoraires. Alors, le prix des... Enfin, le montant des honoraires pour un chasseur d'appartement, c'est soit un montant fixe TTC ou c'est soit un pourcentage du prix du bien. Voilà, sachant que la prestation, en tout cas, en ce qui me concerne, je parle plus pour l'investissement locatif, c'est non seulement trouver l'appartement qui est vraiment la grande difficulté sur les marchés tendus et dans les grandes villes, à Lyon ou dans les autres grandes villes. Donc, ça, c'est le premier point. Mais aussi de faire en sorte que vous soyez bien entouré sur tout le reste du process, c'est-à-dire, eh bien, vous proposez une société de rénovation, une ou plusieurs, si vous souhaitez comparer, décoratrice, le cas échéant, déconseil sur la fiscalité, proposez un notaire si, par exemple, vous êtes expatrié, vous qui m'écoutez et qui souhaitez tout faire à la distance. Bref, voilà, tout un tas de services. La mise en place des locations par une société spécialisée, la gestion sur le long terme, bref, tout un tas de questions que vous pourriez vous poser et auxquelles on va pouvoir répondre si vous passez par mes services. Donc, c'est tout cela, en fait, qui sont regroupés dans le montant des honoraires. Donc, vous avez compris, on y passe beaucoup de temps et c'est de l'expertise et surtout, il faut trouver l'appartement, ce qui est le plus difficile. Ensuite, donc, ce mandat de recherche, eh bien, imaginons qu'on trouve l'appartement. Eh bien, le mandat de recherche, les données, les informations qui sont sur le document, eh bien, vont être écrites noir sur blanc sur le compromis. Donc, c'est tout ce qu'il y a plus d'officiel, tout ce qu'il y a de plus officiel. Au passage, du coup, le montant des honoraires du chasseur sont parfois empruntables. Alors, ça va dépendre des banques, ça va dépendre des banques de votre profil. Mais en tout cas, sachez que techniquement, c'est tout à fait possible de se faire financer les honoraires d'un chasseur d'appartement. Ce sont comme les frais d'une agence immobilier. Quand vous achetez un appartement, 100 000 euros TTC, FAI, ou un horaire inclus, je crois qu'on dit honoraire désormais, eh bien, en fait, vous avez le montant de l'agence qui aide le vendeur, qui a signé un mandat de vente, qui est empruntable dans ce montant. Et donc, mes honoraires se cumulent. C'est une autre spécificité, une autre précision. Mes honoraires sont écrits en dessous et se cumulent au montant FAI et donc, eh bien, sont empruntables également. Donc, voilà comment ça se passe. Et puis, donc, c'est uniquement à l'acte authentique, donc souvent trois mois en moyenne après avoir signé le mandat de recherche, que les honoraires du chasseur d'appartement sont versés sur une facture que ma société émet. Et donc, facture qui va chez le notaire, et l'argent passe par le notaire, tout l'argent passe par le notaire. Voilà, oui, c'est toujours ça. Et c'est le notaire qui va verser les honoraires du chasseur d'appartement sur la facture qu'on va lui présenter. Donc, vous voyez que c'est, ben voilà, tout ce qu'il y a de plus officiel et tout ce qu'il y a de plus encadré, avec la loi Auguet notamment, qui, ben voilà, veille au grain. Donc, c'est très bien comme cela. Voilà le process et les démarches pour un chasseur d'appartement. Donc, vous l'avez compris, la personne travaille gratuitement, on va dire, pendant de nombreux jours, semaines, mois, à rechercher un bien. Et donc, si vous souhaitez en plus un suivi pour savoir où on en est à chaque fois, c'est difficile pour nous avec l'activité, l'administratif, etc. Donc, vous avez déjà beaucoup de services, j'allais dire, et tout est à la charge du chasseur. Et vous, ben vous demandez en quelque sorte la personne, mais il n'y a pas vraiment de risque pour vous. Vous avez toute la liberté d'arrêter les recherches, de ne pas prendre les appartements que le chasseur vous propose. Bref, la responsabilité, elle est plus vers nous. Donc, c'est en cela que c'est compliqué pour nous, en tout cas, je parle pour moi, de faire un suivi en plus additionnel avec tous les services que l'on propose déjà. Voilà pour les étapes, le procès. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez d'autres questions également, je vous invite à les poser dans la description ci-dessous. Moi-même, je vous indiquerai également le lien si vous souhaitez me solliciter pour une recherche d'appartement clé en main, comme le font mes investisseurs, qui sont dans la majorité chefs d'entreprise, cadres ou expatriés, vous qui n'avez pas le temps, donc justement, ou l'expertise du marché pour vous y lancer. Et je précise que les marchés, le prix du mètre carré à Lyon est dans les grandes villes, donc est à la forte hausse, voire à la flambée dans certains arrondissements ou quartiers. Donc, il faut que votre budget soit en conséquence et que vos attentes en termes de rendement soient, j'allais dire, raisonnables, en tout cas, en adéquation avec le marché. Ce n'est plus possible de générer plusieurs centaines d'euros de cash flow par mois, comme j'entends parfois sur un marché comme celui-ci. Il faut s'excentrer ou, en tout cas, je ne sais plus faire. Voilà, je le reprécise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les suivantes, les autres exemples d'appartement et puis les autres réponses à vos questions, si vous en avez, si vous souhaitez me les communiquer. A très bientôt dans les prochaines vidéos et peut-être dans le formulaire dont je vais indiquer le lien ci-dessous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501